Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles de Toulon, j'espère que vous êtes un super fan pour ça, super ! Les copains, on va acheter le nouveau skin de Elisa. Je fais une vidéo, je la sors un petit peu plus tard que d'habitude les gars, mais c'est les vacances, je pense que vous comprendrez. Du coup, c'est DJ Elisa, c'est un skin fait par la communauté et franchement, il est stylé. Encore une fois, ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est de coûter quand même 10€, donc certains n'auront pas les moyens. Et je vous comprends les gars, car il vaut beaucoup mieux acheter le Brawl Pass pour ceux qui ont peu de jambes, les gars, bien sûr. Vous achetez le Brawl Pass, un skin, ça ne va rien vous apporter dans le jeu, alors que les Brawl Pass, ça va vous permettre, le Brawl Pass, plutôt d'avoir des points de pouvoir, etc., du gold, on est d'accord. Mais, donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Pour préparer une bonne vidéo, les gars, quand on est un YouTuber, sérieux, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai appelé mon frérot Jacob, qui est beaucoup plus porté sur le mode chasseur du moment, mais quand même, qui est un joueur de duo redoutable. On a testé deux games, les gars, voir si ça marchait ou pas, on a fait un top 1, un top 2. Je me suis dit, c'est pas mal, on est un peu où ? C'est la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a 878, donc pour vous, c'est peut-être une bonne nouvelle, mais pour moi, ça me fait stresser. J'espère, en tout cas, qu'on va exploser la vidéo de trophée, et qu'il y aura un maximum de pouces bleus, les gars, et de soutien sur le code créateur dans la boutique, n'hésitez pas, les gars, ça fait plaisir, c'est l'été. On se met plutôt pas mal, et je pense que, du coup, il va falloir acheter des gemmes, il manque 3 gemmes, il faut qu'on achète des gemmes, les gars, on va en acheter pour 10 balles, on est parti. C'est loin d'être bon, votre achat bien est effectué, on a pris un peu plus, ça servira toujours. En tout cas, on va acheter le skin, c'est la première des choses, et on va, du coup, l'utiliser, l'essayer, et j'espère que ça va le faire, j'espère vraiment que ça va le faire. Boonsyduck, c'est lui qui a fait le skin, du coup, on le remercie. Et franchement, il est stylé, alors, le concept UTT de le jouer, d'ailleurs, comme ils ont mis en photo avec le Francky DJ que vous connaissez, voilà, j'aurais pu faire un duo comme ça, d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on se fasse un duo. Le problème, c'est que Franck, en duo, les gars, c'est une espèce de naze, peu cher. Il est pas fait pour ça, le frérot, c'est le roi du brol-bol, on peut pas être fort de partout. Mais, mais si, on va dire que si vous mettez 800 pouces bleus sous la vidéo, on essaiera de se faire un duo. Alors, je suis un peu haut pour faire du troll, mais on essaiera quand même de s'appliquer, vas-y. Je lance la game, et les gars, ça coûte rien, ça prend deux secondes, n'hésitez pas à activer le petit pouce bleu sous la vidéo, ça fait plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, et on va espérer pas tomber sur les mecs qui chiment. C'est ce truc que je veux, voilà. Après les compos, on peut à peu près tous les counters, mais c'est surtout quand il y a les mecs qui décident de se mettre ensemble sur ce map-là, ils se mettent au mid, et vous ne rentrez plus, les gars. Soirée privée, en même temps, soirée privée, vous rentrez plus, on a un brawler, sans skin, c'est un DJ. Ça suit une certaine logique, les gars. 10 sur 10, c'est bon, on est chaud. Alors, on va se focus un peu, à gauche, il y a une caisse, à droite, je ne vois rien du tout. Moi, je vais aller chercher celle de gauche. Le skin in-game, est-ce qu'il est validé ou pas ? Est-ce qu'il est validé, le skin ? Attends, je me méfie un petit peu de lui, là. Ok, attends, la façon de tirer, j'aime beaucoup. Oh, c'est énorme, c'est super stylé pour le coup. Pour le coup, c'est vraiment super stylé, je ne sais pas trop pourquoi lui, il gaspille tous ses gadgets, là. Voilà, bizarre, il est où, on ne sait pas. Attends, le tir, je ne vais pas me servir du gadget. Est-ce que vous pensez que l'animation du gadget, elle est exceptionnelle ou pas, les gars ? C'est quand même à peu près le pire start qu'on ait eu depuis les... Enfin, les deux games d'avant, on a eu des starts à trois caisses. Là, on a un start à une caisse, c'est éclaté, les gars. J'espère qu'on ne va pas perdre trop de trophées, même si je ne rush pas forcément cette saison. Je préfère quand même gagner des trophées en vidéo, les gars, je pense qu'on se comprendra. En tout cas, in-game, le brawler, moi, je vous dis qu'il est pas mal. Il est plutôt stylé, je le regarde de près, là. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Alors, on est encore cinq, Jacob, il tire sur ce bush, là. Ok, 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 d'accord. Donc, du coup, j'ai fait un kill. La ambre, elle récupère la caisse du haut. Ok, on l'a mis l'eau. Tonton, il est là, les gars. Non, on ne se fait pas piquer la caisse, là. On ne se fait pas piquer la caisse, là. Jacob, mais finis-moi ça, frérot, là. Défonce-les. Attends, il y a un spy, six caisses. Mais de où il a six caisses, lui ? Oh, j'ai failli le tuer, les gars. J'ai failli le tuer. Ok, Léon qui meurt. Alors, je fais plein de kills, on ne récupère pas une caisse. Ça fait toujours plaisir quand ça se passe comme ça. Les copains, il y a un Carlito, là. Ouais, 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 mon frère est mort. Mon frère suisse est mort. Qu'est-ce qu'on fait ? On va le faire respawn, quand même. Je pense qu'il a droit à une deuxième chance dans la vie, le frérot. Alors là, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vous voulez qu'on joue planqué ? Ou est-ce qu'on tente le mid ? Je pense que carrément le top, c'est même pas la peine de l'envisager. Neuf caisses au mid, c'est mort. Par contre, c'était quoi la team duo, du coup ? C'était Léon, Spike ? Ouais, ouais, ouais. Oh, Léon, il se suicide au mid. Il veut team. Non, il veut team avec. Pour de vrai, il veut team. Je vais tenter le tout pour le tout, les frérots. Je vais tenter le tout pour le tout, en restant caché là. Jacob, il est en train de les contester au mid. Moi, je pense que malheureusement, le mieux, c'est d'attendre là et de... Oh, Jacob, c'est le boss. C'est le boss. Il sent à deux doigts de se tuer. Est-ce que vous pensez que je peux faire respawn Jacob ? Oh, non, non, c'est mort, c'est mort, c'est mort. On est top 3. Est-ce que Jacob va respawn avant la fin ? Non, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Top 2. A deux secondes près, je faisais respawn Jacob et on faisait top 2, c'est dommage. C'est dommage, mais ça se tentait, les gars, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. J'aurais peut-être pu aller aider Jacob au mid, mais 9k, à mon avis, c'était peine perdue qu'à aller l'aider le frérot. En tout cas, on ne fait qu'un moins un, ce n'est pas fou, mais ce n'est pas la cata, les gars. On a déjà connu des catastrophes, pire que ça. Ce qui est quand même dommage, c'est que je lance deux games à la rage totale. On fait un top 2, un top 1. Là, tu te dis, on est lancé. Et en fait, on n'est pas lancé du tout, les gars. On n'est pas lancé du tout. La seule bonne nouvelle, c'est que le skin, il est beau. Voilà, on n'a pas payé pour rien. C'est déjà pas mal. Mais c'est tellement dommage, les gars. Moi, je veux du top 1, même si on est presque à 900 trophées. Je veux du top 1. C'est vrai que c'est cool, ceux qui ont des comptes avec des brûleurs à 6-700, c'est carrément plus facile de jouer, les gars. Je vous parle des fois de trucs que je vois dans mes vidéos, à des zones de trophées où je joue, mais clairement, vous ne rencontrez peut-être pas les mêmes problématiques. Ok, on récupère une caisse. Il en a une deuxième, le frérot. Est-ce que vous... Là, je vais y aller l'aider. Je vais arrêter de jouer solo. On est en duo, les gars. Autant rester l'un avec l'autre. Je ne sais pas du tout où il est, mon frérot. Là, est-ce qu'il est en fight ou pas ? Il est en fight contre des caisses. Est-ce qu'il y a un mec par là ? Il y a une Janet, ok. C'est quoi qu'il y a avec Janet, les gars ? C'est Carlito. Carl, il est de partout. Est-ce que c'est bien ce que je fais là ? Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas dingue, mais c'est pas mal. On a 5 caisses pourvu qu'on ne se fasse pas push par toute la map. Alors, il y a des spikes. Je suis étonné parce que Spike, c'est devenu moins méta. Alors que pendant un moment, rappelez-vous, Spike, c'était le brawler qu'on montait 1000 tous les débuts de saison le premier jour. Oh, le frérot qui touche bien. Oh, le frérot qui touche bien, que c'est bon, ça. Ok, alors là, c'est notre game. Là, c'est le top, les gars. Je vous le dis, ceux qui n'ont pas cru en nous, vous allez le regretter. On va prendre le contrôle du mid et on va les pousser. C'est nous, les boss. Là, on va même mettre une espèce de tag au mid. Voilà, c'est chez nous. C'est chez nous. Vous ne rêvez pas, les gars. Cassez-vous. Cassez-vous, vous êtes chez nous. C'est comme ça. Corda qui veut team, mais nous, il n'y a pas de team qui tienne. Les frérots, là. La F peut peut-être sauter au mid si elle veut nous filer des caisses. Là, ils font tous ce copain. Là, ils nous font des sourires. Ça met des petits émodes gentils parce qu'ils savent que... Alors, nous, on n'épargnera personne. Le premier qui rentre, il va mourir parce que c'est comme ça, les gars. Là, faire des alliances sur ce jeu, malheureusement, c'est en train de tuer les mods. Et moi, qui joue beaucoup en solo en ce moment sur Léon, sur des Brawler Fun, je me rends compte que malheureusement, le mod, il est difficilement jouable à cause de ces mecs-là. C'est quand même vraiment, vraiment dommage parce que c'est des mods de solo. C'est génial sur Brawl Stars. Et du coup, quand c'est plus jouable, c'est un peu relou. Alors, le Spike, il veut. Alors, lui, il va mourir. On va aller récupérer ses caisses pour le coup. Voilà. On va aller lui prendre les caisses comme ça. Nous, on est à 10. Sinon, je ne vais même pas aller le tuer, le Korbach. Je m'en fous, en fait. Moi, je suis bien. J'assure mon top 1. Le Korbach, s'il meurt en premier, je m'en fous. Vous avez vu que la Janet a filé ses pots à la Eve ? Vous avez capté la stratégie ? Elle est morte. Elle lui a filé ses pots pour y spawn plus tard. Je ne sais pas si vous avez capté la mécanique. Le Spike qui va mourir. Le Spike... Ouais, ouais, ouais. Du coup, du coup, du coup... Même pas, il saute ? Il saute même pas ? Si, il saute. Il saute quand même. Ok, ok. Il a fait respawn au mid. C'était pas mal. Ça servait à rien. Mais c'était pas mal. Parce que là, avec 12 caisses, même si je suis l'Ovita, je ne pense pas qu'il puisse faire grand-chose. Voilà. C'est Jacob qui finit le travail. On aura fait un top 1 dans cette vidéo, les gars. Et oui, c'est quand même important de faire un top 1. On ne peut pas se permettre de perdre des trophées. Au final, on sera quand même sur un plus 6. Et si je prends les 4 d'Alain Gain, du coup... Plus 6, plus... Plus 19, c'est ça, les gars ? C'est ça ? Si je sais compter, ça fait quoi ? 13 ? 13 et 6, ça doit faire 19. On s'entend une derde et derde et derde, les gars. Pour fêter le... D'ailleurs, c'est dommage qu'il n'y ait pas une petite emote qui va avec le skin, non ? Moi, j'aimais bien la strat... Enfin, l'autre jour, quand on a acheté le skin d'Emery, on a eu le petit tag et tout. Ça, c'était une bonne idée, à mon avis, ça. De pouvoir sortir des trucs en plus. Alors, ça fait payer les mecs un peu consommateurs comme moi. Attends, je vais couper la Wi-Fi de l'ordi parce que là, excusez-moi, ça me saoule un petit peu de buguer. On est à une caisse. Jacob, il en a deux. Oui, je l'appelle Jacob, les gars. Il y a une ambre par là, les gars ? Ah, c'est Korbach. Ok, ok, ok. Korbach qui me gratte. Est-ce qu'il n'y a pas une caisse par là, les copains, qu'on puisse aller chercher ? Histoire de se mettre bien. Non, il n'y a rien du tout. Arrêtons de rêver. Arrêtons de rêver. C'est bien ambre Korbach. Oh, je prends tellement cher avec la ambre. Le Korbach, il faut faire gaffe. Je pense que c'est vraiment compliqué cette compo, à mon avis. Attends, viens avec moi, frère. Viens avec moi. Est-ce qu'il va comprendre ? Viens avec moi, voilà. On va essayer de prendre le haut. Là, clairement, reste un haut à droite. J'ai l'impression que le Korbach, il nous manœuvre. En plus, il est en bas pour viser. C'est plus simple pour lui. Attends, lui, il est mort. Est-ce que je peux aller chercher les caisses ou pas ? Il y a forcément un mec dans les buffs, là. Non ? Non ? Ok. Ok. Waouh, waouh. Tonton Gaël qui meurt. Jacob qui récupère les pots. Il veut sécuriser la position, là. C'est clairement une bonne idée. Mais j'ai peur que ça arrive en force en bas. Le frère, là, je le sens chaud. Là, je le sens chaud. Ah non, loupe pas les tirs, frérot. T'as pas le droit. T'as pas le droit de louper les tirs. Alors, déjà, il me fait respawn. C'est déjà pas mal. Il est déjà gentil, frérot. Est-ce que je peux me cacher, là ? Alors, je vais essayer de me cacher, là, et de soulever la première team qui va passer à côté. J'ai zéro caisse, les gars. Donc, vous attendez pas des miracles. Est-ce qu'on va reperdre les trophées qu'on a perdus ? Qu'on a perdu, le mec, c'est plus parlé. Qu'on a gagné juste avant. La réponse dans quelques secondes. Ok. Ok, bien joué, mon frérot. Bien joué, bien joué. Oh là 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 ! Ne meurs pas, ne meurs pas, frérot. Ne meurs pas. Ok, ok, ok. Ça va tomber. On prend la caisse, là. On prend la caisse, là. C'est un gadget. Waouh, waouh, waouh. Je suis clairement en focus, là, par les teams de partout. Est-ce qu'on peut essayer de conserver ? Franchement, les gars, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on conserve le mid ou pas ? Là, en vérité, top 2, ça me suffit. Ok, Korbach s'est suicidé. On aurait très bien pu attendre et... que les mecs s'éliminent tout seuls. Quelqu'un, on aurait fait top 2 facilement. Allez, Jacob, Karis, s'il te plaît, je vais un top 1. Je vais un top 1. Bim, le frérot ! Mais c'est pas mal ! Pas mal, cette petite vidéo tournée un petit peu à la va-vite. Mais, les gars, on est là. On est là, moi, je vous le dis. Il n'y a pas de à l'arrache. On a entraîné toute l'année sur Brawl Stars pour faire des performances comme ça. L'animation autour du skin, elle est magistrale. Pour le coup, l'animation, elle est vraiment sympa. On est clairement dans l'esprit. Attends, le Francky, il est où, mon petit Francky ? Il a combien de trophées, ce petit Franck, là ? Voilà, Francky, il est là, les gars. Le mec qui galère. Ah, l'animation est un peu moins folle. Un peu moins folle, l'animation de Francky, comme ça. Je préfère clairement ma petite Ems. En tout cas, les copains, dites-moi ce que vous pensez de ce skin. Est-ce que ça va aller le coup de dépenser 149g ou pas ? Tous ceux qui l'achèteront avec le code Gaël, vous êtes les boss. Merci beaucoup, les gars. Et n'oubliez pas de soutenir un créateur dans la boutique. C'est gratuit, ça fait plaisir. Et bien sûr, ceux qui ont le temps, le petit pouce bleu. Et mon petit Jacob, les gars. Un maximum de petits GG à Jacob. Qui, que vous ne connaissez peut-être pas, mais pourtant qui se donne du mal. Voilà, il nous a monté déjà la Jackie en chasseur. D'ailleurs, est-ce qu'on ne pouvait pas se faire une vidéo sur le frérot qui nous montre des brawlers improbables dans le mode chasseur en 35 ? Moi, je vous dis que ça peut peut-être se faire. En tout cas, j'ai hâte de vous lire en commentaire. Gros bisous à tous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501